bonjour à vous il est 7h22 ou bientôt 7h22 et 7h18 nous sommes mercredi je pars pour trois jours de road trip en france avec à l'ancienne une petite carte de france pour montrer plein de choses tout simplement allez on y va bienvenue sur Hplorise donc 800 bornes en trois jours ça veut dire qu'en fait donc bretagne ardèche à peu près par les petites routes pour découvrir beaucoup 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 de choses que je ne connais pas mes premiers jours ce soir je m'arrête au parc de brenne au parc régional ou naturel de brenne un truc dans ce genre et j'ai 400 bornes à faire et parce qu'en fait je dors chez une amie j'ai juste 13h devant moi pour faire la route autant dire qu'il y aura sûrement beaucoup d'arrêt de choses intéressantes à voir et à découvrir que je ne connais pas forcément non plus allez on est parti la carte c'est bien ça permet de mieux voir là où est ce qu'on va et d'être abruti par le gps pour une fois pas de gps justement retour à la source de la carte donc premier arrêt je suis à la motte gain entre château brillant et candé c'est un château qui 15e siècle il y a beaucoup beaucoup de terrain donc je vais voir s'il ya moyen de rentrer dedans quoi bah bah c'est mort pour aujourd'hui c'est sur réservation et surtout et ben il n'y a personne tout simplement en tout cas il mérite je pense une mérite une bonne vidéo celui-là à voir plus tard match 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 later bon et ben je suis à bouchemaine bouchemaine près d'Angers petite pause déjeuner et après je repars la route est longue et en plus il commence à faire chaud dans ce pays à manger et boire aussi parce que j'ai soif un petit peu aussi et puis là en fait je me suis pris pour être peinard je me suis installé à côté du cimetière ça va c'est pas qui vont me faire chier je vais vous dire simplement en toute discrétion bienvenue en banjou donc on est en anjou je répète donc bienvenue en anjou d'ailleurs l'anjou qui est connu extrêmement pour ses champs et pour son vin surtout et là donc là c'est un moulin extrêmement intéressante puisqu'il est fin plutôt atypique sur le principe ah attends bouge pas en fait il y a un droit à l'image sur le moulin alors forcément c'est uniquement pour ceux qui veulent c'est quoi on n'est pas autorisé à louer vendre ni à transférer à titre onéreux ou à distribuer à quiconque à des fins commerciales toute image du moulin de gaster en mouvement ou statique et ben les propriétaires sont très intelligents ça c'est cool ça c'est pas mal c'est bien et donc c'est un droit à l'image photographie et animé image animée et film c'est cool non franchement c'est bien donc je disais quoi je sais plus quoi donc ouais donc l'anjou forcément c'est pas mal de vin à la base vraiment beaucoup de vignes un bon vin et les moulins atypiques de ce type je ne les connais pas ailleurs qu'ici enfin en tout cas pour l'instant parce que c'est vrai que c'est assez bizarre enfin c'est assez assez différent de ce qu'on voit généralement en type de moulin la casemate est quand même sur un espèce de cône en pierre non c'est vraiment un très bon moulin je sais pas quand il date alors il y en a un j'en ai vu un petit en direction de brissac je me suis parité à brissac parce que ça me faisait chier de voir le château parce qu'il est un peu trop moderne pour moi mais il y a un petit moulin comme ça aussi qui est à peu près qui est beaucoup moins imposant que ça mais pas mal celui-là déjà enfin dit bien franchement qu'on voit ça c'est moi ça m'interpelle pas mal il ya des gens qui quittent la france pour voir autre chose pourtant en france il ya énormément de choses est ce que ces gens là connaissent la france avant de partir ailleurs franchement je pense pas même moi je ne connais pas la france non je voyage pas mal je bouge pas mal c'est là pour ça je connais tout ça là j'avais jamais vu ça de ma vie avant aujourd'hui même pas la télé même pas en image un donc ça là ça non ça me j'aime beaucoup pas là je découvre et je partage mes découvertes donc en fait j'ai quand même fait un petit détour de dix bandes pour pouvoir aller voir le moulin de ghasté ou de ghast je sais pas réellement et par contre là donc en repartant il y en allant sur un autre endroit là je suis tombé sur un autre moulin très intéressant aussi donc en fait là le moulin il est là où forcément et l'accès se fait à l'extérieur que je pensais pas non qui manque à bout là oui la maison à côté voilà battu de côté enfin je me penche sur ces sur ces moulins parce que ça m'intéresse ça m'intrigue et ça m'intéresse pas mal vraiment pas mal donc en revenant chez moi je vais m'instruire un petit peu sur ces moulins sur ce type de moulin ça m'intrigue pas mal bonne découverte là je pars sur un village trop l'audite toujours en anjou bon bah ça donne donc bon contact pris au niveau de la du village trop l'audite il ya trop il ya beaucoup beaucoup trop de monde là c'est vraiment très touristique en tout cas s'empêche pas d'avoir tout ce qu'il faut en en information pour pouvoir travailler sur le sujet et je pense que je reviendrai ici pour pour compléter pour vraiment faire un reportage sur le ce village voilà donc on a reparti sur la route direction le parc de la bregne vous voyez ce nuage c'est signe de pluie petite pause de la vienne autre décor autre moulin aussi changement de de moulins l'anjou je ne connaissais pas comme ça donc c'est plutôt cool et je pense que je vais m'y intéresser de plus en plus à l'anjou parce que c'est vraiment très joli je ne pensais pas que ce soit comme ça du tout j'ai retourné en rond enjou j'irai plus longtemps c'est sûr la vienne donc la petite pause de à l'abri du moulin et après je vais à l'oudun que je ne connais pas je vais voir c'est des choses intéressantes à l'oudun et si ça me plaît pas aussi rien à voir d'intéressant pour moi je repartirai aussitôt j'ai conscience que faire trois jours 800 bornes c'est court pour un road trip je fais ça en courant justement ça permet aussi de prendre des marques et des contacts c'était un peu le but aussi au moyen-âge les tours étaient carrés presque carré au départ oui et après ils se sont dit tiens en rond ça marche mieux il y a moins de coins plus facile à défendre donc là c'est le jardin médiéval qui est pris de la tour enfin on va voir si c'est bien médiéval ça et la tour est cotée en construction enfin en rénovation construction elle sera belle hein putain elle sera vraiment très très belle quand elle sera entièrement terminée à l'époque quoi blanc 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 il y a du sacré travail ouais c'est bonjour là ouais ouais oui i Sous-titrage ST' 501 Eh, c'est dommage de foutre du béton, hein ? N'est-ce pas ? Bravo ! On voit la mairie. Non, non, mais c'est du béton médiéval. C'est ça, ouais. Ça partait bien, pourtant, d'avoir un chandon médiéval. Eh, ouais, là, on fout du béton. Et du plastique aussi, ouais. Regardez l'eau. Putain. Ah là là. Oui, mais c'est isto. Loudin a une place extrêmement importante au niveau de l'Anjou, du côté médiéval. Alors, je n'ai plus l'histoire en tête, ça fait longtemps. Et puis l'Anjou, ce n'est pas vraiment mon domaine au niveau du médiéval. En tout cas, loudin, à la base, était Anjouine. Voilà. En gros. Mais je sais, j'ai vite fait le tour. En tout cas, c'est une cité médiévale qui est intéressante. Hop là, qui vaut le coup, qui est intéressante pour plein de choses. Je reviendrai ici pour faire plus ample connaissance avec la ville. Médiévalement parlant, je parle. Parce que, côté moderne, ça ne donne pas envie. Donc, OK pour l'Oudin. Je reprends la route, direction Châtellerault. Enfin, je vais dévier Châtellerault pour aller plus bas. Là, pour l'instant, l'objectif, c'est le parc régional. Régional, je crois. De la Brène. On va voir un peu de paysage. Un peu de verdure. Ça a changé un petit peu de la route. Même si, pour l'instant, la route est très intéressante. Ça, c'est un putain. de gros bébé. Que je ferai peut-être. Le contact est pris. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir et attendre une réponse positive. Pour faire la visite de toute cette bâtisse. Qui est extrêmement intéressante. Garde 100 ans. Je kiffe. Moyen-âge. Grosse forteresse. Bon, je repars. Petite pause et c'est reparti. Et ce village est aussi très intéressant. Donc, à voir aussi. Peut-être, peut-être, peut-être un tour. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Bon, ça fait plus de 10 heures que je suis parti. De Bretagne. Là, je viens d'arriver en Indre-et-Loire. Et c'est beaucoup plus vert que ce que j'ai vu tout à l'heure. Bien que, malheureusement, c'est quand même très à sec. Donc, il y a un petit peu de verdure. Un petit peu. Oh, bah tiens, il pêche là-bas. Non, mais il y a plein de pêcheurs, en fait, ici. Il pêche quoi ? Bref. En tout cas, je vais vous montrer la Creuse. Pas le département. Le petit cours d'eau qui s'appelle la Creuse. Je me pose un petit peu avant de repartir et avant d'être en pause, réellement, pour la nuit. Et ça fait du bien. Un road trip comme ça, sur trois jours, putain, c'est fatigant, en fait. La prochaine fois, je pars une semaine. Je prends une semaine pour faire 800 bornes, parce que là, c'est vraiment du coup de vent à chaque fois. Au moins, je profite, c'est cool. La première journée est terminée. 12 heures de trajet pour moins de 500 km. J'ai beaucoup été à droite et à gauche par rapport à la route principale. Normal, hein. Il fallait voir un petit peu ce qu'il y a autour. Donc, il y a peut-être deux projets qui vont se faire. J'attends maintenant le top de l'organisation des deux endroits. A voir. Abonnez-vous à la chaîne pour voir ces projets, parce que je pense que s'ils sortent, ça va être extrêmement intéressant. Même pour moi, déjà, c'est intéressant de faire des choses que je ne connais pas. Point positif de la journée, les moulins Angevin. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est très intéressant. Et si on compare avec ce que j'ai pu voir ailleurs, c'est hors normes. C'est vraiment hors normes. Et là-dessus, je pense que je vais rembourser le sujet, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Maintenant, vous, je ne sais pas. En tout cas, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne, parce que si vous ne vous abonnez pas à la chaîne, tous les matins, vous allez vous péter le petit doigt de pied dans un meuble. Voilà, voilà. Ça servira de leçon. Et si vous vous abonnez, il n'y aura pas de problème. En tout cas, à demain pour une autre vidéo. Pas demain. Pour moi, pour la suite du trajet. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, les petits. Allez, dernière chose, en fait. Sous-titrage ST' 501